Bonjour et bienvenue chers amis artisans de la lumière, vous allez trouver dans la vidéo qui va suivre un tirage du tarot très particulier pour votre signe que ce soit l'incendant ou le signe solaire car il s'agit d'une canalisation des messages de l'archange Michel. A travers nos lectures, mes lectures du tarot, vous allez avoir accès à un point spécifique qui vous permettra, nous l'espérons, de cheminer le plus sereinement possible dans l'expansion spirituelle, dans votre expansion spirituelle. Par conséquent, accueillez ces guidances avec votre cœur et ne gardez que ce qui résonne avec votre intuition car n'oubliez jamais, jamais, jamais que vous êtes libre, entièrement libre de cheminer à votre propre rythme. Merci à l'archange Michel pour ses guidances, sa protection et son amour. Et maintenant, place au message. Vous avez trois de coupe. Vous avez le 5 d'épée, vous avez le page de denier et vous avez l'étoile. L'étoile est dans l'arcane majeur ici, donc qui nous parle du destin, qui nous parle aussi de la possibilité de guérir. Voilà, il est venu le temps de guérir quelque chose parce que ce 5 d'épée nous parle d'un détournement, d'un retournement de la situation. où vous sortez vainqueur et tout cela, cette victoire, vraiment une victoire bien méritée. Je pense que vous avez pas mal souffert ici, vous avez pas mal bataillé et maintenant vous pouvez tourner le dos entièrement et complètement à cette situation-là. Et c'est là que votre destinée vous propose une nouvelle opportunité, que vous allez en fait voir, deviner, comprendre assez simplement et facilement parce que vous allez avoir une émotion très très forte dans votre cœur. Si vous avez une émotion forte par rapport à une situation, sachez que c'est un message et c'est une proposition de votre destinée, qui vous permet de finaliser cette guérison, qui vous permet de vous détacher, oui, ben on le sent, qui vous permet de vous détacher d'une situation. Trois bâtons, c'est exactement la même idée. L'idée est, je tourne les talons sur quelque chose, je m'en vais. Je m'en vais pourquoi ? Parce que je sais, mon cœur sait que c'est la bonne solution, que c'est la bonne façon de faire. Parce que c'est un cadeau de la vie, un cadeau de votre destinée et vous allez avoir cette certitude de l'âme, cette certitude du cœur que vous pouvez maintenant tourner le dos à cette situation-là. Une situation qui était compliquée, qui était difficile et là vous allez vers quelque chose de beaucoup plus prospère. Vous allez vers ce 7 de denier où vous attend la joie, la prospérité et surtout un développement, un développement au plan matériel et au plan des émotions. 4 d'épée arrive, vraiment quelque chose qui va vous apaiser. Il y a cette idée d'apaisement, cette idée je me défais de quelque chose de lourd, de quelque chose de compliqué, de quelque chose qui était très 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 difficile. Vraiment on sent, on sent cette douleur, cette souffrance, ce quelque chose qu'il vous fallait batailler contre vous et contre les autres. Vous n'étiez pas tranquille, pas une seule seconde. Et justement, 4 d'épée nous dit que vous allez retrouver la tranquillité. Cette opportunité que met sur votre chemin votre destinée, en fait c'est une opportunité qui va durer un certain temps. Que ce soit une personne, un projet, quoi qu'il en soit, vous avez ici le pape qui nous dit, vous allez sur un très 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 long chemin. Mais un chemin beaucoup plus tranquille que ce que vous avez expérimenté ici. Et vous avez le page de bâton, il y a cette idée, vous allez enfin pouvoir agir, vous allez enfin pouvoir faire des choses. Et ce n'est que le début de cette situation, ce n'est que le début de cette progression. Et bien parfait, le monde, le monde, l'étoile, les deux arcanes nous disent que vous allez terminer quelque chose. Peut-être que vous ne voyez pas aujourd'hui sur quoi, quand, comment, etc. Mais ne vous inquiétez pas, tout est entre les mains de votre ange gardien. Tout est entre les mains de votre destinée. Donc vous n'avez rien à faire sinon à vous apaiser, à vous calmer. La victoire est vôtre, vous avez gagné. Faites confiance à la vie, faites confiance à votre destinée et je crois que tout ira bien. Deux bâtons. Vraiment, il faut que ce soit un choix de cœur. Quand ça arrivera, il faut que ce soit un choix de cœur. Parce que c'est comme ça que vous allez vous éviter la lourdeur, c'est comme ça que vous allez vous éviter la complexité. Il faut que ça vous touche et c'est parce que ça vous touche intérieurement, parce que ça touche vos émotions, vous allez savoir exactement quelle est la bonne démarche et qu'est-ce qu'il faut faire. Deux deniers, là je crois qu'il y a une stabilisation. Cinq de coupe. Ça vous a fait souffrir, vraiment, on sent cette souffrance, c'est terrible. Parce que ça me fait tourner la tête tellement c'est souffrant, tellement c'est difficile, tellement c'est compliqué. Mais comme sur cet arcane-là, vous sortez de ça, vous allez tourner votre regard vers quelque chose de positif, vers quelque chose d'apaisant, quelque chose de calme. Vous allez retrouver votre capacité d'agir, cette énergie libératrice de votre action. Dix de coupe. Cette opportunité que la vie va vous proposer, elle va vous apporter l'harmonie, la joie, le bonheur, le dépassement d'un conflit, le dépassement de quelque chose. Par contre, ça peut, je crois, provoquer des jalousies autour de vous, parce que c'est le deuxième message que j'ai. Et dans ce cas-là, ce qui est important ici, c'est de rester calme, de rester aussi bien heureux comme ce beau pape, regardez comme il sourit. Donc, restez calme, souriant et n'oubliez jamais que c'est sur le long chemin que vous vous lancez, que le chemin va être long, le chemin va être bon, le chemin va être prospère. Alors, ces personnes-là ne font pas partie de votre priorité. Elles ne devraient pas être votre priorité. Alors, l'étoile vous libère de ce dix de bâton, de quelque chose de lourd, voilà, voyez. Elle vous aide à tourner le dos à quelque chose, à une souffrance, à une complexité, à quelque chose qui était hyper, hyper difficile. Difficile, parce que vraiment, je le sens ça, au point que j'ai la tête qui tourne, que cette difficulté était compliquée pour vous. Vous avez deux d'épée, deux d'épée, ne choisissez pas avec votre mental. Ne cherchez pas le mental, cherchez le cœur, parce que c'est dans le cœur que va se trouver, en fait, ni plus ni moins, la clarté de votre chemin. La clarté du début de votre chemin, parce que ce n'est que le début d'un cheminement. Alors, j'en ai deux, donc je vais les garder. J'ai les forces et j'ai le roi de coupe. Avec la mort. Ah oui, il y a vraiment une transformation de vos émotions. Vraiment, on est dans l'apaisement, là. Vous voyez, ce quatre d'épée, il y a ce côté apaisement, parce que vous êtes beaucoup plus solide, beaucoup plus fort émotionnellement, parce que émotionnellement, vous allez épurer quelque chose qui est très, très difficile. En fait, il y a une dissolution de la difficulté, de la problématique. Il y a une dissolution de quelque chose ici qui était très, très enfermant. Parfait. Le roi de Denier, on vous dit, deux de coupe, ne vous inquiétez pas. Surtout, s'il y a quelques petits remous autour de vous, ce n'est pas votre problème. Ces gens-là ne sont pas votre priorité. Votre priorité, c'est votre cœur. Votre priorité, c'est de soigner votre cœur. Votre priorité, c'est de stabiliser les choses. C'est de prospérer. Votre priorité, c'est d'avancer. Et surtout, de tourner la roue. Parfait. Vous avez le soleil et vous avez le set de Denier. Arrivera vers vous quelque chose de très, très positif, quelque chose de libérateur, quelque chose de formidablement, formidablement intéressant pour vous. Eh bien oui. C'est vraiment un nouveau départ qui est très, très prometteur, qui est libérateur pour votre mental, qui vous apporte l'apaisement, qui vous apporte la joie, qui vous apporte la légèreté et qui vous apporte la force. Alors, avec ce 8 d'épée, qu'avons-nous ? 9 de Denier. Libération, encore une fois. Le confort émotionnel. Émotionnellement, vous allez être beaucoup, beaucoup plus solide, beaucoup plus simplement ancré. Voilà. Vous avez le 4 de Denier et vous avez le roi de bâton. Il y a cette idée. Essayez de plus en plus d'ancrer votre pouvoir, de faire le choix du cœur. C'est vraiment un choix de cœur qu'il faut faire ici. Oui, c'est un choix de cœur qu'il faut faire. Ce n'est pas un choix du mental. Même si au départ, ça peut être irréel, irréaliste, c'est pas du tout la question. Il n'y a pas d'irréalité. Il n'y a que la peur qui vous empêcherait de réaliser quelque chose. Là, on vous dit, même si ça paraît objectivement irréaliste, même si ça paraît objectivement irréalisable, ne vous fiez pas aux apparences. Ne vous fiez pas aux peurs de votre mental. Revenez vers la force du cœur, la force des émotions, vers ce roi de coupe qu'on avait tout à l'heure. Et on a maintenant le chevalier de coupe, chevalier d'épée. Vraiment, il faut que ce soit un choix de cœur. Ça devrait être un choix de cœur. On vous le dit encore, parce que votre cœur a la connaissance. 6 d'épée, 6 d'épée. 6 d'épée. Soyez calme, soyez tranquille. Voilà, et vous avez en plus le pendu. Soyez calme, soyez tranquille par rapport à ce changement. Parce que ni plus ni moins, ce changement est dans les mains de votre destinée. Ce changement est dans les mains de votre ange gardien. Vous n'avez rien à faire, mais vraiment rien à faire. Tout à y gagner, juste patienter, juste épurer, juste rentrer dans cet apaisement et calme de votre âme. Et c'est là que vous allez libérer une situation très très difficile. Faites confiance à votre intuition. Chevalier de bâton et vous avez la grande prêtresse qui nous disent, faites confiance à votre intuition. Parce que c'est dans cette intuition-là que vous avez votre puissance et le calme de l'action. Vraiment, vous avez ce côté puissant à l'intérieur de vous qui vous permettra de faire un choix du cœur. Et restez tranquille, restez apaisé, restez dans ce côté, j'ai gagné, voilà. Restez dans cette énergie, j'ai gagné, c'est bon, j'ai atteint un certain niveau, j'ai atteint un certain objectif. Et vous allez voir que là, d'un coup, votre destinée, votre ange gardien vous apportera exactement ce dont vous avez besoin. Et ce qui va vraiment réveiller votre cœur. Et quand ça va faire tilt dans votre cœur et dans votre âme, sachez qu'il faudra faire un choix du cœur. Parce que c'est vraiment là que vous avez la connaissance, le savoir. Et c'est presque une reconnaissance de l'univers pour tout ce que vous avez enduré. Parce que je crois que vous avez dépassé ici une épreuve. Vous êtes diplômé, si je peux dire ainsi, ça n'existe pas dans l'univers. Ce diplôme de l'artisan de lumière, si je peux dire ainsi les choses. Mais vous l'avez obtenu là. Vous avez fait vos preuves. Vous avez fait vos preuves malgré l'adversité. Et appréciez votre victoire, appréciez votre bonheur, appréciez votre avancement. Et surtout, profitez de ce moment d'accalmie et ce moment d'apaisement. Et c'est là que la vie va vous proposer un cadeau que vous méritez amplement, chers amis. Voilà, merci de votre visite. Merci à l'archange Michel pour ses guidances, pour sa protection, pour sa lumière. Et je vous dis à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot, bien évidemment. Sous-titrage ST' 501